Il y a Hugo qui est en train de regarder ses pieds. Rien de ouf. D'accord. Ta séquence va être... Alors là, photo du PSG, début de saison. C'est une photo stylée un peu qu'on fait avec le photographe officiel du club. Il essaie de faire un truc original avec les maillots. Alors là, c'est Hugo de Montpellier qui check. Ouais, je check Val, je pense, c'est pour l'entrée des joueurs. Je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai postée, celle-là, honnêtement. Mais elle donnait bien. Une photo un peu stylée pour checker le capitaine. Non, elle a une photo rien de ouf. C'est une photo en pleine saison, histoire d'alimenter les réseaux. Donc ça, c'est Nico avec sa petite famille. Le 5 août, c'était l'anniversaire de Nora. Et elle, la veille, avant qu'on aille jouer le match, elle me dit « Papa, pour mon anniversaire, je veux que tu me ramènes une médaille. » Et donc, je dis « Merci, tu me mets la pression. » Et Géraldine lui demande « Mais quelle médaille ? » Elle dit « Je veux que tu me ramènes la médaille d'argent. » Bizarre, elle me demande ça, la médaille d'argent. Donc, on rentre des JO, on arrive à Montpellier avec Luca. « Ah, papa ! » Et on avait mis la médaille autour du cou. « Ah, ma médaille ! » Et après, quand on a voulu faire la photo tous ensemble, personne ne voulait prendre la médaille d'argent de Rio. Ils voulaient tous la médaille d'or. Et moi, je me suis retrouvé avec la médaille d'argent. Donc, c'était marrant. À toi. Trocadéro. Trocadéro, casquette, range-masquette. Et la médaille. C'était la photo quand… C'était bien ça. Ouais, c'était bien quand on remontait le Trocadéro, quand on allait sur la scène. Donc, voilà, franchement… On était un petit peu fatigués. Surtout moi. Mais non, bon souvenir. On est obligé de la poster celle-là pour retracer un peu. Et c'était pour remercier surtout tous les gens qui nous avaient soutenus. Une photo de Nico. En mode gamer. C'était quand la PS5 est sortie. On m'a dit, vas-y, tu file une PS5. Tu mets un poids. Je lui ai dit, avec plaisir. Moi, je joue avec la PS5. Je joue aux jeux vidéo. J'aime bien jouer aux jeux vidéo quand même. Donc, je mets la photo derrière. Comme elle était en rupture de stock. J'ai plein de monde qui m'a envoyé des messages. Tu ne peux pas nous avoir une PS5 et tout. Non, je ne peux pas. Désolé, ce n'est pas moi. J'ai demandé au gars qui m'avait trouvé le deal. Et non, elle est en rupture de stock. Ce n'est pas possible. Donc, cette photo, elle m'a envoyé pas mal de messages, d'excuses. Désolé, je ne peux pas. J'ai appelé. Mais impossible d'avoir la PS5. Et donc, voilà. J'ai eu la PS5 grâce à cette photo. Ouf. Une photo de killer. Non, celle-là, c'est pareil. C'est une photo de début d'année. Un peu à l'image de la photo que vous avez faite avec le PSG. C'est pour présenter les nouveaux maillots. Ça, c'est une photo de l'année dernière, ça. Donc, l'année dernière, on a fait... Ah oui, parce qu'à Meli, donc quoi. Plutôt bonne saison. Ouais. Cette année, c'est un peu moins le cas. Mais on va se reprendre. Mais non, petite photo sympa pour annoncer le nouveau maillot. Une photo avec toutes mes médailles des Jeux. En fait, je voulais faire cette photo. Parce que c'est quand même un truc de ouf. 4 médailles, 3 médailles d'or, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Mais c'était la fin des petites vacances qu'on a eues. On repartait. Donc, je me suis dépêché pour faire la photo. Au final, la photo n'est pas top, quoi. J'aurais pu faire mieux comme photo. Mais c'était le matin. On voit mes petits yeux. Mais elle est quand même ouf. Parce qu'il y a 4 médailles dans un sport pro. C'est ça qui est incroyable. Souvent, ces photos-là, on les voit sur les sportifs individuels qui font plusieurs épreuves sur les Jeux Olympiques. Mais en sport collectif, je suis fier. Pas de la photo, mais des médailles qui sont autour de mon cou. Moi, la seule touche que je préfère pour la symbolique, c'est celle-là. Mes 4 médailles olympiques. Donc, les titres les plus importants que j'ai gagnés avec la famille, avec les enfants. Tu vois aussi la fierté des gens qui t'accompagnent, de ta famille, de tes proches. On les cite souvent, mais ils gagnent avec nous et ils perdent avec nous. Donc, c'est aussi pour eux que tu gagnes des titres. Et quand tu rentres et que tu vois la fierté de ta compagne, de tes enfants, c'est juste un truc énorme que tu as en plus. Et que je n'avais pas à moi à l'époque, quand je gagnais des médailles. Je n'avais pas de famille proche d'enfants autour de moi. Donc, pour moi, c'est celle-là. La médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est exceptionnel. En plus, moi, c'était ma deuxième complète avec l'équipe de France. Donc, le fait de revenir sur Paris au Trocadéro et de fêter avec le public français, étant parisien, ça a une grosse valeur pour moi. Sous-titrage ST' 501